Au programme aujourd'hui, le département de radiologie ainsi que les laboratoires médicaux. Salut à tous, c'est Quancy, on se retrouve donc comme prévu sur Project Hospital, une série que vous adorez a priori, avec un très très bon démarrage du premier épisode. Et on s'était quitté à l'épisode précédent, au premier épisode, où on avait ouvert notre première clinique, on avait fait le dessin de la clinique des urgences, et on avait ouvert cette première clinique avec quelques docteurs. Là, j'en ai rajouté, il me semble que j'en ai rajouté un ou deux, peut-être qu'un. On peut traiter, j'ai fait avancer de quelques jours, vous voyez, on est jour 6. Sauf que là, la plupart des clients que l'on reçoit maintenant, une bonne moitié a besoin de faire des radios, soit des radios, soit des échographies. Et de temps en temps, on en a un aussi qui a besoin du laboratoire. Donc, comme prévu, c'est ce qu'on va faire, et de toute façon, sur n'importe quelle partie, en général, c'est un petit peu le cheminement, on va dire, normal de la progression. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert votre clinique, c'est un peu pour ça que c'est dans cet ordre-là aussi, au niveau des icônes, c'est qu'une fois que vous avez votre département des urgences, vous allez pouvoir ouvrir le département de la radiologie. Alors, on se met ici, j'ai déjà fait, j'ai déjà gagné un peu d'argent, mais j'ai aussi surtout déjà mis les fondations et les murs pour que ça aille un petit peu plus vite, qu'on ne passe pas trop de temps à construire, parce que bon, faire des fondations et des murs, ce n'est pas non plus ce qui est le plus intéressant. Mais je vais vous présenter un peu le layout de cette zone-là. Donc, on va avoir un mix entre le département de radiologie qui va être ici, ainsi que le département des analyses médicales, des laboratoires médicaux plutôt, qui va être là. Donc, dans les deux cas, on reste sur un schéma un peu similaire, sur une empreinte de surface un peu similaire aussi. Donc, au même niveau, entre les deux, on va avoir un petit truc, mais ça, ce sera juste pour un peu de design, sinon vous pouvez mettre ensemble, ce n'est pas vraiment un gros problème. Mais là, je vais laisser ouvert, parce que je vais pouvoir mettre un peu de verdure ici, puis à l'étage, on pourra avoir la cafette au milieu. Enfin, je vous laisse imaginer qu'on peut faire pas mal de choses et que ça donne, quand on regarde de l'extérieur, ça donnera quelque chose d'un petit peu plus sympa. Si on regarde de l'extérieur et qu'on va sur un étage au-dessus, voilà, ça donnera quelque chose d'un petit peu plus sympa, avec du vert un peu de tous les côtés, on changera les couleurs et tout. L'idée, c'est de faire non seulement un truc efficace, mais aussi un truc qui serait quand même pas trop dégueu niveau design. On retourne ici. Donc, j'utilise le service administratif, en fait, pour faire les couloirs. J'ai reconverti les couloirs ici en service administratif. Comme ça, les couloirs, les ascenseurs et tout, donc c'est pas forcément lié à un département en particulier. Voilà, je cherchais le mot, mais plutôt un truc général. Donc, on fait ça comme ça. Donc, vous voyez, juste les couloirs. J'ai pris la place pour les deux ascenseurs ici parce que ça permettra de monter aussi aux étages suivants s'il y a besoin et ça permet de faire venir les patients des étages suivants sans qu'ils repassent par la clinique et tout. Donc, on peut imaginer que la zone centrale, là, ça va être un peu notre point central de tout l'hôpital où les chambres d'hôpitaux vont être reliées à ça. On aura pas mal de trucs qui seront reliés un peu partout. Donc, voilà. Tout ça sera connecté plus ou moins au milieu ou à ce niveau-là, donc il y aura des ascenseurs ici. On en aura derrière aussi plus tard, mais ce sera plutôt pour le personnel. Voilà. Retour au service de radiologie. Donc, on va avoir une salle de radiologie, une salle d'échographie. Là, on a la salle des ACG et après, on aura la place pour... J'ai fait des salles un peu plus grosses pour tout ce qui va être scanner et IRM. L'unité de cardiologie qu'on peut mettre ici, je la mettrai pas ici, je la mettrai à l'étage. Je pense que ce sera au niveau de la cardiologie. Parce que si je regarde bien, si on fait ça, bureau, machin, machin... Bureau de cardiologie, non. Et pièces, normalement, c'est là. Il y a aussi une unité de cardiologie. Il y a plusieurs trucs de cardiologie. Donc, autant les mettre, autant rassembler tout au même niveau pour la cardiologie, vu que ça viendra sûrement de là. Pour l'instant, ce qu'on va faire, parce que l'équipement coûte relativement très très cher, on va s'occuper du système, comme je vous l'ai dit, de radiographie. Oui, système de radiographie, la salle de radiographie, la salle d'échographie, qui vont être à ce niveau-là. Et on a aussi, bien évidemment, on va avoir... Oui, c'est pas accessible, parce qu'il n'y a pas de porte encore. Mais en gros, donc couloir encore, même chez moi, qu'ici. Couloir, toilette, salle de repos, ainsi que bureau d'administration, au cas où, ici, pour nos docteurs et compagnie. Donc, là, on va commencer à regarder un petit peu exactement. Alors, dans la salle de radiologie, par exemple, la plus grosse machine, elle est là. C'est les rayons X. Elle se met normalement comme ça. Alors, si je ne dis pas de métier, c'est toi. Hop. C'est 10 000 balles, quand même. Donc, c'est pour ça que vous ne pouvez pas tout construire d'un coup. Tiens, c'est marrant, ça. Panneau de commande. Enfin, le panneau de commande, on peut le mettre où on veut, mais on peut le mettre aussi derrière. Et c'est ce qu'on va faire. L'idée, c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà été prendre des radios avant. Et en gros, c'est fermé. Il y a quelque chose, en fait. Il y a un mur avec une salle d'observation et tout. Donc là, on a un truc de radiologie. Niveau des portes, en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre une double porte ici. Pourquoi double porte ? Parce qu'on peut imaginer que si on a besoin d'amener un brancard, une double porte, c'est quand même un peu mieux. Ça passe très, très bien avec une seule porte. Mais une double porte, c'est quand même un petit peu mieux. Bien évidemment, on va avoir la porte ici pour l'accès au bureau du truc. Et cette zone-là, en fait, ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une porte normale ici pour ressortir au niveau du couloir et de tout ce qui va être l'équipement. Alors, désolé, parce que c'est un peu la nuit. Est-ce que je ne pourrais pas avancer un petit peu jusqu'au petit matin ? Voilà. Comme ça, on va un peu mieux voir ce qui se passe. Donc, on retourne à notre salle ici. Hop, salle de radiologie. Donc, il nous faut des armoires d'équipement. Il va nous falloir le panneau et tout. Mais il va surtout nous falloir, donc, un visionnage de radio qu'on va mettre ici. On va aussi, parce qu'il faut bien les fenêtres d'observation. Donc, on va se mettre... On ne peut pas la mettre là. Ce n'est pas là, on va la mettre là. Les fenêtres d'observation, elle va très bien marcher ici. On va voir... Si je reviens ici... Enfin, je vais refixer, bon. On va mettre... On aura... Notre... Armoire d'équipement. Oui, une armoire d'équipement mobile. C'est suffisant. On va voir en bleu, en verre. On va la mettre en verre. On va la mettre ici. Ça, c'est suffisant. Alors, il nous faudra un bureau. On va se mettre un petit bureau normal ici. Parce qu'on peut te mettre comme ça. On peut te mettre comme ça. Et toi, tu n'es pas... Parfait. Donc, le PC qui va bien. La chaise de bureau en blanc. Je les aime bien en blanc. Boum. Voilà. Donc là, on a bien notre... Notre truc qui va être là. Et on va mettre le panneau de commande de radio. Juste ici. Donc, si on regarde, en fait... On se met comme ça. Voilà. Donc, le panneau de commande de la radio, il est ici. Tout ça, juste à côté de... Juste à la vue de tout ça. Comme ça va être bien. C'est pour ça que j'ai dit que c'est réaliste. Vous pouvez le mettre dans la même pièce. Vous pouvez tout mettre dans la même pièce. Ce n'est pas un problème. Mais pour que ce soit un peu plus réaliste, quand même. C'est mieux qu'on fasse ça ici. On va faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Prends d'armoire d'équipement. Ou une armoire simple. On va mettre deux armoires. Comme ça. Ici, c'est pas mal. On pourrait rajouter des trucs par-dessus. Mais là, on va laisser ça comme ça. C'est plutôt pas mal. Alors, ici, ce qui est pas mal... Est-ce qu'on va vouloir lui mettre un autre docteur ? C'est une petite plante. Alors, évidemment, l'autre, en fait. Il va pouvoir venir ici aussi. Il y a deux portes. Au niveau de l'échographie qu'on va faire maintenant, ça va être un peu la même chose. On va se retrouver un peu sur un système similaire. Avec une salle de contrôle et le reste. Donc ça, comme ça. Juste pour qu'on fasse ça bien. On va se mettre... Juste pour qu'on voit que ce soit fait. Ça, comme ça. Voilà. Les murs, je les ferai hors vidéo. On ferait autre chose. Je sais pas ce qu'il y a de plus intéressant. Voilà. Donc cette salle-là, elle est a priori, elle est fonctionnelle. On verra pour l'habiller, mettre des posters et des trucs comme ça à côté. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Et là, au niveau de la salle d'échographie, Donc la salle d'échographie, on peut faire pareil. Sauf qu'il n'y a pas besoin... La salle d'échographie, on n'a pas besoin d'avoir un mur de séparation. Parce qu'il n'y a pas de risque. En fait, l'échographie, vous n'allez pas y radier qui que ce soit. Donc on va plutôt se mettre une... Ah ouais, tu vas te mettre comme ça. Donc on va le laisser en vert aussi. On va le mettre ici. On va le mettre ici, ici. Ou... Est-ce que je le mets là ? On peut le mettre là. On va essayer. Donc ça, il va nous falloir un échographe, un élastographe, thérapie des ondes de choc. Donc l'échographe qu'on va pouvoir mettre comme ça. L'élastographe qu'on va pouvoir mettre ici aussi. Donc oui, il y a un juge qui commence à se mettre ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer ça ici et ici pour l'instant. On va le remettre là. Que ce soit un tout petit peu plus cohérent. Le placement des trucs n'est pas forcément toujours parfait. Table d'équipement. Donc la table d'équipement, on va vouloir se mettre là. Et on va donc avoir la thérapie des ondes ici. Voilà. Donc là, on est bon. Celui-là, il est plus bleu. Donc ça veut dire qu'il fonctionne comme il faut. Alors, à ce niveau-là, on va donc habiller ce truc-là ici. Pour ce faire, on va avoir... Il va nous falloir un bureau, tout simplement. On va avoir l'armoire d'équipement mobile. Est-ce que je peux la mettre là ? Je ne peux pas la mettre là. L'armoire d'équipement mobile, on va la mettre là. Avec un équipement sanitaire. Il faut bien se laver les mains une fois qu'on a fini tout ça. On va avoir le même type de bureau ici. Alors, avec la chaise... On va se mettre un ordi ici. Une chaise blanche ici. On va lui mettre une petite imprimante. La lampe qui va bien au-dessus. Voilà. Il va lui falloir une poubelle à déchets toxiques. On va mettre ici la petite chaise de bureau. Petite chaise de bureau comme ça ou chaise normale ? Là, il n'y a pas d'autres chaises normales. On va la mettre ici. On peut imaginer, c'est pour le patient. Vous avez souvent ça, à côté du bureau, vous avez le patient. Vous avez souvent ça. C'est ce que je vois en Malaisie. Mais, ça ne me paraît pas étonnant. Il fait la consultation, on vous parle, on voit des trucs. Et puis après, hop, on fait l'échographie. On voit ce qui se passe. Et c'est tout bon. Et alors, ici, le pare-vent, bien évidemment. Donc, on va mettre comme ça, je pense. Ça pourrait être pas mal. Même si celui-là n'est pas forcément nécessaire. Voilà. On va l'enlever, c'est pas grave. Donc, on peut imaginer le pare-vent. Il vient de tout cacher et tout. C'est pas un souci. Donc, il a la porte pour sortir. Il nous faut une porte pour rentrer, quand même. Il va nous falloir une porte pour rentrer. Là, on va avoir une double porte. Pas vitrée. C'est vraiment une double porte, mais pas vitrée, en fait. Non plus. C'est de l'âge qu'on n'est pas une double porte. J'ai pas envie de l'avoir en métal, celle-là. Puis, il n'y a pas d'extrait. Bon, on va la mettre comme ça. En vert. On sait pas ce qu'il y a de mieux, mais tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. On va y rajouter un peu de déco. Parce que ça fait toujours du bien. Donc... On peut pas mettre de petite étagère, là. Petite étagère au-dessus du bureau. Ça aide. Cette chaise de bureau, on va l'enlever. On va se pas la mettre. Une vraie chaise à la place. Et ce genre de chaise, là. Chaise fantasy. En vert. C'est quand même plus sympa. C'est quand même plus sympa. On va faire ça. Bibliothèque médicalement, on n'a pas besoin. Arme immobile, tout ça. Tout ça, tout ça. Tout ça, c'est bon. Parvent mobile. Hop, pas forcément besoin. Pas forcément besoin. On va surtout se mettre une petite plante, en fait. Alors, c'est toutes les mêmes plantes. C'est pas grave. On va se mettre une petite plante. Et on mettra des posters un peu plus tard. On va juste décorer un tout petit peu le sol aussi. Hop, ici. Qui va être comme ça. Et en gros, ici, on n'est pas trop mal. Donc ça, c'est fait. Il nous manque encore pas mal de choses. Si on veut que ça continue et que ça fonctionne. Il va nous falloir cette zone d'attente. Donc dans la zone d'attente, ici. On va avoir une zone d'attente que je vais modifier, en fait. C'est celle-là que je voulais modifier. On est sur le département, ici. Comme ça. On a dit zone d'attente. On va en mettre comme ça. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Alors. Non. Pour revenir ici. Pour revenir ici. Ici, on est à trois. Ici, je suis à deux. Je suis à deux. Non, je suis à trois aussi. C'est celui-là qui est à deux. Alors que celui-là, j'ai mis à trois. Bon, c'est pas tout à fait symétrique entre les deux. Ah, c'est parce que les... Les... Comment... Les labos sont un peu plus gros. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Alors, comme on est ici, on va se mettre... À l'arrivée, un petit ticket qui va bien. On va forcément avoir des télés. Pour expliquer... On va avoir deux, en fait. Parce que là, je sais pas encore comment je vais faire ça. La Céju... On en a pas encore besoin, il me semble. En géographe... C'est 25 000 balles aussi. Donc, on en a certainement pas besoin tout de suite. Là, ce qu'il va falloir qu'on fasse, surtout... C'est donc... Mettre en place... Quelques bancs. On va pas les mettre directement à côté des toilettes. Ce qu'on peut faire, c'est... Distributeur automatique. Ici. Machine à café. Distributeur automatique. Ainsi que Fontaine à eau. Voilà. On va continuer un peu notre... Notre petit truc qu'on avait fait avant. Table basse. Table basse, ouais. Les petits jus de fruits. On va avoir, donc, des bancs modernes. Qu'on va mettre... On va mettre ça. Comme ça, c'est pas mal. Ça suffira. Tout ça, c'est bon. T'as vu d'informations. On a tout fait. Donc, on va en profiter pour y mettre... Un... Un... Un petit jus ici. Un petit temps en pot ici. Voilà. On va mettre une autre table. Juste ici. On va avoir une poubelle. On va mettre la poubelle. On va mettre la poubelle. La poubelle ici. Découvert ici. Et puis, c'est un peu... On est un peu correct, là. Horloge. Tout le monde voit bien qu'ils perdent leur temps. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, voilà. On va faire comme ça. On n'est pas trop, trop mal. Donc, là, c'est relativement basique. On est là-dessus. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Alors, toi, tu veux venir jusqu'ici. On va te mettre comme ça dans un premier temps. Comme ça dans un deuxième temps. Ici, ça va rester en bleu. Jusqu'à ce qu'on arrive. On va te mettre là. Comme ça dans un premier temps. Et ici, on va être donc du vert. Comme ça, c'est pas mal. Non, c'était pas exactement ce que je voulais faire. Toi, t'étais comme ça. Voilà. Et c'est ici. On va faire ça. Comme ça. Entre les sièges. C'est juste pour le côté esthétique. Il n'y a pas vraiment de fonction particulière. C'est juste un tout petit peu plus joli. Voilà. Ça fait partie des trucs que j'ai dit que je ferais à côté. Mais ce n'est pas grave. Les toilettes. Donc, les toilettes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre là. On va y mettre... On va avoir... 3VC. C'est largement suffisant. Le sèche-mins. Ici. Sèche-mins, qu'on va mettre ici. Évier. Qu'on va mettre... On va mettre 2 avec... Les miroirs ici. La petite poubelle qui va bien en dessous. Vous allez me dire, mais t'as pas de mur et t'as pas de porte. Je sais. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Regardez le schéma. Coin envers. Hop. Avec maintenant, donc, les portes des toilettes. Hop. Tu n'as pas envie de te mettre ici. On va vouloir te mettre comme ça. Porte des toilettes. Ici aussi. Et donc là, on va avoir porte vitrée. Qui va donner ici. Porte vitrée ou porte normale ? Je mets quoi ici ? Porte normale. On va rester sur la porte normale. Donc pas directement dans les chiottes. Mais ici, voilà. Donc là, normalement, on a nos toilettes qui sont bons. On a... Nos toilettes, notre salle d'attente. Et nos trucs ici. Donc si je regarde ici, je vais pouvoir... Je vais pouvoir... Rapide. Marche rapidement. Oui, on va. Soit là. Ok. Toi. On va faire candidature radiologue. Radiologie 10, 12, 12, 36. 36 ici pour pas forcément beaucoup plus cher que ça. Scolaire. Et infatigable. Mais c'est pas mal. 6 de temps libre pour étudier. On aura bientôt une salle d'études. Mais pour l'instant, non. Donc, mademoiselle ou madame Daphné Blanc. Hop. Vous viendrez ici. Vous allez nous faire tout ça. Alors. De la même façon, il va falloir qu'on s'occupe... De ça. Là, je peux en avoir quelques-uns quand même. Alors, ça fait beaucoup, mais pas tant que ça. On a gagné de l'argent. On a gagné de l'argent. 30 000. Je fais les contrats. Qu'est-ce qui est passé ? Euh... C'est fort possible que ce fût un contrat. Ouvrir la clinique. Laboratoire. Du ou des laboratoires médicaux. Ça arrive. 10 secondes. Ça arrive. Donc ici, on va repartir sur le même système. Sauf qu'on va les mettre en bleu. Parce que pourquoi pas. Hop. Comme ça. Est-ce que je les fais assez gros ? Normalement, oui. Si je mets les portes ici. Portes à des toilettes. Comme ça. En des toilettes, on va mettre l'évier. Et ouais, ça marche parfait. Ça marche nickel. Deux éviers, ce sera suffisant. Miroir, miroir. La poubelle. Et bien évidemment, deux portes de plus. Ici et là. Avec le sol, les murs. Je les fais hors caméra. Mais le sol. Comme ça. C'est parfait. On va en profiter pour faire un petit sol. Comme ça ici. On va mettre du carnage normal. Je l'ai mis comme ça ici. C'est bien ça. Je ne vais plus la faire en moi. Cette couleur, ce n'est pas l'heure. Ici. Ça, c'est pour qu'ils se sentent bien. On a le placard aussi pour les agents d'entretien. Donc tout ça. Alors évidemment, ici, pas de fenêtre. C'est le principe des salles d'examen. En général, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Le truc lié à la privé... Enfin, la vie privée. Je ne sais pas quoi. Bref. Il me faut une porte. Simple. Envers. Voilà. On fait même deux. Comment j'ai fait ça ici ? Je l'ai mis là. Hop. Hop. On va se retourner. J'avais une grosse porte ici. Mais là, on n'en aura pas. On va voir le bureau du mec qu'on mettra à côté. Mais pour l'instant, le bureau, lui, il n'est pas nécessaire. Ce qu'il me faut surtout, c'est hop. Alors. Un frigo qui va bien. Avec le comptoir de la bouffe ici. On va y mettre armoire murale. On peut en mettre deux. Mais c'est surtout meubles, meubles. Et... Je ne sais pas si tu dis de bêtises. Non. Meubles ici aussi. Voilà. Cafetière. Hop. On va la mettre là. On va se mettre un évier. On peut se mettre un évier ici. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Des jus de fruits. On les mettra ailleurs. On va mettre les canapes. Est-ce qu'on sait qu'il nous faut les canapes ? On va tiens, il va nous faire un canapes. Ici, avec table à manger. Ici, on va y mettre des casiers. Comme ça. Hop. Petite table basse. Ici, la télé. On va la mettre ici. Un petit peu de musique. La petite radio. C'est les radios que demande le peuple. Les chaises fantaisies. En... Ah, je sais pas. Chaises en bois. Et hop. Ça ira. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que je veux ? Petite bibliothèque médicale. Il va nous falloir poubelle aussi. Important. Et quoi d'autre ? Pas grand-chose d'autre. C'est en train de faire du tout. Bon, ça veut pas là. Ça veut pas non plus ici. Ça veut pas. On va mettre ça ici. Avec... Petite poubelle. Hop. En dessous. Un... Tableau de bord qui va bien. Ici. Et une petite plante. Voilà. Luther kid. C'est pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Voilà. Toi. Donc tout est connecté. Ils peuvent tous venir. C'est pas un problème. Ici, il va nous falloir des portes. Donc, zone restreinte. Bien évidemment. Ici et ici. Avec porte. Titre et normal. En beige. Ici et ici. Pour l'instant, c'est que celui-là. Donc on va voir. Hop. Etagère, étagère, étagère. Trois ici. C'est suffisant. On aura besoin de bien moins que ça. Pour l'instant, je vais pas trop loin non plus. Ça sert pas à grand chose. On a déjà dépensé pas mal de thunes. On va venir ici. Donc toi, c'est bon. À ce niveau-là, on va voir une personne qui fait le ménage. L'efficacité, 71%, 180. C'est cher. C'est pas mal là. Milieu. 26, 41. Dextérité. Rapide. On va faire toi. Et donc le reste, c'est bon. Le reste, c'est bon. Je regarde le détail de l'épisode. 30 minutes. Vous savez quoi ? Je vais essayer de poster plus d'épisodes. Plus rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va juste se concentrer sur ça. On va vérifier que ça tourne bien. Et dans deux jours. Dans deux jours. Dans deux jours. On fera les laboratoires. Ce sera plus simple. Parce que ça va prendre un peu de temps aussi de faire les laboratoires. Et plutôt que de faire un seul épisode d'une heure. Je sais que vous aimeriez sans doute beaucoup deux épisodes d'une heure. Mais au niveau de mon emploi du temps, c'est quand même un peu chaud. Non, non. On va faire. Deux épisodes d'une demi-heure. Mais bien distinct. Enfin, un peu plus là. On est déjà à 30 minutes. Mauvais diagnostic. Bah ouais, c'est pour ça. Mais alors toi, il faut quoi comme examen ? Euh... Très lèvement. Ouais, bon, voilà. Toi, bah voilà. On va aller faire une petite radiographie. Ok. Voilà. Je les ai tous renvoyés avec de la pommade. Alors qu'ils avaient tous le bras pété. Quoique non, toi, t'es une contusion. Donc, pas besoin de faire ça. On va juste te dire ça. Hop. On a éliminé les fractures par élimination. Il te faut quoi ? Radiographie des mondes supérieurs. Hop. Il va nous faire ça. Ça ne va pas de me renvoyer là-bas, par contre. C'est chiant. Donc là... J'adore. Hop. Et bah, il va y avoir du monde, la radio. Employé passé au niveau supérieur. Et maintenant, docteur confirmé. C'est bien, ça. Donc oui, j'ai quatre docteurs. Mauvais diagnostic. Radiographie des membres inférieurs. Qu'est-ce que tu veux ? Toi, tu fonctionnes. T'as pas l'air de fonctionner plus que ça. Bon, dans l'ensemble, ça a l'air de fonctionner ici. Est-ce qu'on a un bon débit ? Ou est-ce qu'il faut qu'on ouvre d'autres cliniques ? Est-ce que ce ne serait pas impossible ? Pour l'instant, il n'y a pas trop de queues au radio. Ici, on est pas mal non plus. Il est collé 12 heures. On a fait... Pas tant que ça demande, mais... Au niveau de la thune, on imprime ou... Ça va, ça va, on imprime. Bonne hôpital à l'américaine. Pas de diagnostic évident. Donc voilà, là, c'est... Serré, sérologie, prélèvement. Donc pour ça, il nous faut... Il nous faut laboratoire d'hématologie. Donc, bon, grippe B ou grippe A. J'ai envie de dire. Antibiotique. Et ça va être... Tranquille. Donc ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Donc on a bien quelqu'un qui vient nous faire ça. D'accord, donc toi, tu passes par là au lieu de par là. D'accord, donc je pensais que ça marcherait bien. Mais en fait, non, a priori, il veut sortir et retourner là-bas. Bon, on va laisser la porte ici au cas où, mais... Pas de diagnostic évident. Grip B, grippe A. Bon, ça, c'est... Tant que c'est la grippe, c'est bon. Il nous faut quoi, ça ? Centre de traumatologie. Soins intensifs, non ? Unité d'échographie. J'ai pas ça. C'est pas une unité d'échographie, ça ? Bah, tu sais pas, t'as le verre solitaire pour s'y en tant qu'alteigneur. Allez, hop. On va dire que c'est ça. Eh, mais c'est quasiment fini. On aura géré tout le monde 27 sur 25. C'est bien. On va voir un peu ce que ça donne en fin de journée, si tout le monde est content. Mais là, a priori, c'est fini. Donc l'avantage, c'est qu'ils sont tous contents, quand même. Ils sont tous, tous, tous contents. C'est pas un souci. Donc à ce niveau-là, on est quand même relativement tranquille. Ce qui est quand même assez cool. Et voilà, la journée est finie. Bah écoutez, ça s'est pas trop mal passé. Ça, avec charge critique, ça va pas nous dire qui. Radiologie, urgence. Donc on a, ouais, les médecins qui sont un peu critiques. Donc il faudrait limite ouvrir des cliniques en plus. Ça coûte cher, 5000. Mais sinon, les patients, on en a quelques patients. On a eu quoi ? C'est quoi ça ? Patients en clinique. Pas tant que ça. Mais dans l'ensemble, le plastique est bon. Satisfaction du personnel. On est content. Ventre plein. Vrai déjeuner. Besoin réduit. C'est cool. Les urgences. Agacé. Agacé, pardon. Ne peut pas se sécher les mains. C'est ton problème, ça. Il y a la machine. Et dépressif. Ça, c'est aussi ton problème. Je suis désolé, mais je vais pas pouvoir faire grand chose à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, on est pas mal. On est pas mal. On a prestige. On a tout le prestige qu'il faut. Département de radiologie et tout. Donc là, j'ai envie de dire qu'on est bien. Donc, ils vont tous rentrer chez eux. On va attendre le lendemain matin. On va attendre la minuit surtout pour voir les bénéfes. Le lendemain matin. Et on s'arrêtera là pour cet épisode-là. Hop. On s'arrête ici. Alors, au niveau bénéfes, la journée précédente. Bon. 38 000 de bâtiments et tout ça. Mais au niveau... Donc, radiologie... La radiologie, c'est des coûts. C'est pas très grave. On a fait 6 000 de coûts. Donc, 9 000 de revenus. 2 800 de coûts. Ça fait 6 477 de profit. C'est loin d'être dégueu. Grâce à... Grâce à la pharmacie, quand même. Je vous dis que le DLC administratif avec la pharmacie est quand même un peu nécessaire pour se faciliter la vie. Sans, c'est possible. C'est juste beaucoup plus long. C'est juste beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Voilà, voilà. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Le département de radiologie est ouvert. Certes, pas complet, mais ouvert. On mettra des scanners et tout quand on aura de l'argent. Parce que ça coûte ultra, ultra cher. Donc, on n'a pas le budget. Il va falloir se soigner des bras cassés un petit peu quand même en attendant. Donc, voilà. Tout ça, ça fonctionne. Ce qu'on fera, c'est qu'on fera, donc, les labos au prochain épisode. J'ai un truc dans la gorge, bien évidemment. On fera les labos au prochain épisode. Ça, c'est quand même beaucoup, enfin, beaucoup moins cher. Pas tant que ça. Cher quand même. L'emachine à la noix. Un thermocycler. Ah, coûte cher quand même, ces trucs. Toi, t'as quoi ? La hotte. Ouais, 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 ça coûte quand même relativement cher. Donc, bon. On fera ça comme ça. On fera ça. Et on va faire ça comme ça. Et puis, on verra bien ce que ça donne demain. Enfin, demain. Après-demain. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas un pouce bleu, les commentaires, histoire de booster un peu tout ça. Et voilà. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada